C'est un grand plaisir, sentiment d'une fierté, je suis très fier de retrouver là-bas. Nous sommes tous de quelque part, nous sommes tous d'un endroit où tout a commencé. Il y a ceux qui t'ont dit que tu n'y arriveras pas. Il y a ceux qui ont cru en toi dès le début. C'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir. Je veux juste informer ma maman qui avait informé ses parents, ses frères, ses soeurs. Ça fait plaisir, surtout les taekwondo-in en Dubok. Ça veut dire que le message passe. Ce qu'on fait, ça impacte sur les jeunes. Les jeunes sont contents, ils sont motivés, ils veulent aussi devenir des grands champions. Et ça, c'est vraiment mon objectif et je suis très content de ça. Mais quoi qu'il arrive, il ne faut jamais oublier ses propres objectifs, ses propres rêves. Quand on a tout donné, la valeur arrive toujours. Et ce sont les autres qui vous le proclament. On a besoin de jeunes avec une intégrité, avec une image qui nous aide à apporter le message et check ce profil. Je suis ici parce que votre enfant que je suis va représenter la Côte d'Ivoire aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Et donc, comme j'ai dit, monsieur le maire, il a dit, tu ne peux pas partir aux Jeux Olympiques sans venir prendre la bénédiction de tes parents. J'aimerais que dans cinq mois, en juillet, toute la Côte d'Ivoire soit réunie, de tous bords, toutes les religions, dans cette prière, dans cinq mois pour les Jeux Olympiques. Partir loin commence par savoir d'où l'on vient. Pour rester compétitif, il faut savoir trouver, retrouver sa source. Notre fils, qui nous s'abat, hors du pays, qui représente le pays, où une grande compétition, comme la ville de l'Afrique, démarre. Nous ne pouvons que faire de la bénédiction. Prier pour nous, je serai plus, parce qu'une nuit et jour, on va prier pour vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Mouv'Africa, un monde nouveau vous appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada